Lorsqu'on parle de l'équation de la trajectoire, on parle de la fonction z égale f de y. On souhaite tracer donc dans un repère y au z, la fonction qui détermine mathématiquement la trajectoire. Pour cela, on va partir de l'équation ici numéro 1, donc l'équation y de t, et on va la remplacer dans l'équation numéro 2. C'est-à-dire, on va partir de y de t est égal à v0 cos alpha t. On va en déduire que t est égal à y sur v0 cos alpha, et on va remplacer cela dans deux. C'est-à-dire écrire z de y, qui va valoir moins 1 demi de g y carré sur v0 carré cos carré alpha, plus v0 sin alpha, fois y sur v0 cos alpha, plus h. On peut un tout petit peu la simplifier en écrivant que z de y est égal à moins 1 demi de g y carré v0 carré cos alpha carré, plus tangent alpha y, plus h. Voici l'équation mathématique de la trajectoire, donc dans le repère y au z. Nous voyons sur cette figure que nous avons également une trajectoire parabolique dans le repère y au z. Les points représentés sur cette trajectoire ont été pris à un intervalle de temps régulier. On peut voir horizontalement que la distance parcourue entre deux points est toujours la même au cours du mouvement. En effet, nous avions vu que la vitesse suivant y était une constante, l'accélération étant nulle sur cet axe. Par contre, verticalement, nous avons l'accélération de la pesanteur qui est dirigée verticale vers le bas. Donc, nous avons un point m qui va avoir des distances verticales qui vont se rapprocher les unes des autres, puis s'éloigner quand il va gagner en vitesse. Donc ici, la vitesse verticale diminue. Elle est nulle au niveau ici, nous allons voir plus tard, la flèche. Puis ensuite, cette vitesse verticale réaugmente sous l'impulsion de l'intensité de la pesanteur. La première caractéristique de la trajectoire parabolique est la portée. On appelle portée la distance horizontale maximale atteinte par le projectile. Ici, nous allons donc chercher ymax, c'est-à-dire la distance atteinte pour un z égale à zéro, c'est-à-dire quand le projectile retombe au sol. Nous allons donc résoudre z de ymax est égal à zéro, ce qui équivaut à moins un demi de g ymax au carré sur v0 carré cos carré alpha, plus ymax tangente alpha, plus h est égal à zéro. Nous avons donc une équation du second degré en ymax que l'on peut résoudre. On choisira bien sûr de garder la solution positive. Faisons une petite application numérique. Si on prend v0 est égal à 8 mètre seconde, un alpha qui vaut 45 degrés, une hauteur de lancée qui vaut 1,5 mètre, nous allons trouver une portée ymax égale à 7,79 mètre. On conçoit assez facilement que plusieurs paramètres influencent la portée. Nous avons la vitesse initiale, v0, mais aussi la hauteur de lancée, h, ou bien l'angle avec lequel le projectile est lancé, alpha. Voyons comment est influencée la portée avec plusieurs vitesses initiales. Nous prenons h égale 1,5 mètre et alpha égale 45 degrés, et nous testons plusieurs vitesses. Bien entendu, plus la vitesse est importante, plus la portée le sera. Donc vous avez ici différentes portées pour différentes vitesses, avec la vitesse qui va croissante vers la droite. Voici une courbe qui montre cette fois-ci une vitesse initiale constante à un angle constant, mais plusieurs hauteurs qui sont testées. Eh bien nous avons de la même manière, plus la hauteur est importante, plus la portée est importante. Ici, les hauteurs augmentent. Et donc, plus la hauteur initiale est importante, plus la portée est importante. Enfin, nous avons le cas moins trivial, où la hauteur initiale est constante, ainsi que la vitesse initiale. Mais on a testé plusieurs angles, et nous voyons ici que les portées diffèrent franchement. Nous avons pour un angle de lancée de 0 degrés, une portée ici de 5 mètres. Quand on va augmenter progressivement l'angle, on va avoir une portée qui va augmenter, jusqu'à une limite, ici c'est la courbe en jaune, dont l'angle n'est pas égal à 45 degrés. En effet, nous ici, nous sommes à une hauteur initiale Z égale H, et pas Z égale 0. Une fois cette limite franchie, plus on augmente l'angle, moins la portée est grande. On peut observer ici les courbes marron, orange et noir. On retient souvent que la portée est maximale pour un angle de 45 degrés, mais ceci est vrai uniquement si la hauteur de lancée est égale à 0. Observons la figure ici. Nous avons pris en effet H égale 0, une vitesse initiale constante, mais plusieurs angles différents. Nous voyons bien alors que c'est pour l'angle de 45 degrés, que nous avons la portée maximale qui est atteinte. Reprenons l'équation du second degré qui permet d'avoir la définition de la portée. Et si H est égale à 0, on va pouvoir factoriser par Ymax. L'équation devient alors Ymax, facteur de moins 1,5 de GYmax sur V0 carré cos carré alpha, plus tangent alpha, est égal à 0. Et donc soit Ymax est égal à 0, ce qui ne nous intéresse pas, puisque c'est la position de départ, soit on a moins 1,5 de GYmax sur V0 carré cos carré alpha, plus tangent alpha, qui vaut 0, ce qui donne naissance à la portée Ymax, qui va valoir 2 tangent alpha V0 carré cos carré alpha, divisé par G, que l'on peut simplifier en 2 V0 carré sin alpha cos alpha sur G. Et en connaissant nos formules de trigonométrie, on peut écrire que Ymax vaut V0 carré sin 2 alpha sur G. Une expression simple qui permet d'obtenir la portée lorsque la hauteur initiale a été prise égale à 0. On peut alors repérer assez vite que pour avoir la portée maximale, il faut que sin 2 alpha soit maximum, c'est-à-dire 2 alpha est égal à pi sur 2, donc alpha est égal à pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. On peut voir sur cette figure concernant les trajectoires d'un tir parabolique, quand la hauteur initiale est égale à 0, que nous avons 2 portées maximum pour 2 angles différents. En effet, on voit pour la trajectoire verte et noire, on a ici 2 portées équivalentes pour 2 angles, pareil ici pour la trajectoire rouge et orange, etc. Cela vient du fait qu'on a un sinus 2 alpha dans l'expression de Ymax. Et en effet, si on regarde la fonction sinus, le minimum ici correspond à 2 alpha égale à pi, c'est-à-dire alpha égale pi sur 2. Et nos angles alpha peuvent être compris entre 0 et pi sur 2. Donc entre 0 et alpha égale pi sur 2, on a 2 trajectoires possibles, 2 angles possibles, pour avoir la même portée Ymax. Donc par exemple, pour les trajectoires qui donnent la portée égale à 5 mètres, on va trouver un angle de 25 degrés ou alors de 65 degrés. La deuxième caractéristique importante d'une trajectoire parabolique après la portée, c'est la flèche. Elle est définie par la hauteur maximale atteinte par le projectile. Et pour la trouver, on va chercher le point pour lequel la vitesse verticale est nulle. L'expression de la vitesse verticale s'écrivait VZ de t est égale à moins gt plus V0 sinus alpha. On cherche donc VZ de t flèche est égale à 0, ce qui équivaut à t égale à V0 sinus alpha sur g. Donc ceci est le temps au bout duquel on arrive à la position de la flèche. On peut alors avoir les coordonnées de ce point en remplaçant ce t dans l'expression de Y de t et de Z de t. Si seule la valeur de la hauteur nous intéresse, on écrit donc Z de tf. On obtient moins 1,5 de g V0 carré sinus carré alpha sur g carré plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha sur g plus h. Et nous voyons que nous pouvons simplifier les choses puisque ici le carré va s'en aller avec le g qui est là. On a ici la multiplication de V0 sinus alpha par lui-même qui va faire V0 carré sinus carré alpha et on obtient Z de flèche égale V0 carré sinus carré alpha sur 2g plus h. Enfin, évoquons la parabole de sûreté. Cette parabole délimite l'ensemble des points que l'on peut atteindre lorsque V0 et h sont fixés. Elle est représentée ici en trait pointillé. Tout point en dehors de cette parabole de sûreté ne pourra pas être atteint par le projectile avec la vitesse et la hauteur de départ. Si le point à atteindre est à l'intérieur de la parabole, alors on peut l'atteindre de façon sûre, d'où le nom de cette parabole de sûreté. est à l'arrière-t-elle. ... ... Merci.